... Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes et cette fois-ci je vais vous faire un pique-nique healthy sur la plage. J'ai profité de ma semaine avec les copines, si vous nous avez suivi sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'on a fait plein de choses. Et d'ailleurs on vous a filmé une petite vidéo sport sur la chaîne de Sissi et une vidéo coiffure sur la chaîne de Dioz, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On commence tout de suite avec les recettes de ces pique-niques. Donc pour la première recette, on va faire tout simplement une Water Detox. Donc c'est pas très original mais c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc pour cela il vous faut un citron, donc vous le coupez en rondelles. Ensuite vous les mettez dans des jars avec des glaçons. Moi j'ai également ajouté de la menthe. Et ensuite j'ai fait des petits glaçons à base de fruits rouges. Donc j'ai mis des fruits rouges congelés dans des glaçons et je les ai rajoutés dans la Water Detox. Il vous reste plus qu'à mettre de l'eau et à les fermer. Mes jars et mes pailles viennent de chez Casa pour celles qui vont se poser la question. Pour la deuxième recette, on a fait très très simple. C'est tout simplement des bâtonnets de crudités trempés dans le houmous. Donc pour cette fois, on a fait des bâtonnets de concombre et des bâtonnets de carottes trempés dans le houmous qu'on avait acheté tout près. Mais vous pouvez faire le houmous vous-même. C'est un petit peu plus long mais c'est très très bon. Alors la troisième recette, ce sera entre guillemets le repas. Donc c'est une salade de quinoa. Donc pour cela, vous avez besoin d'un verre de quinoa que vous allez faire cuire pendant 15 minutes dans l'eau bouillante. Pendant que le quinoa cuit, on vient couper des tomates. Donc on les coupe en petits cubes. Je coupe également plusieurs feuilles de basilic. Pour pouvoir les transporter et pour avoir un effet plus sympa, on les met dans des jars. Donc du coup, vous faites des petites couches. Donc vous commencez par le quinoa par exemple. Ensuite par-dessus, je viens rajouter les tomates. Je mets un petit peu de basilic également car ça rapporte de la fraîcheur et c'est vraiment top l'été. Par-dessus, j'ajoute du maïs. Et enfin, je complète les jars avec de la salade verte. J'ajoute également des graines de sésame parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ensuite, on n'a plus qu'à fermer les jars. Donc du coup, pour transporter, c'est vraiment parfait. Et puis surtout, c'est vraiment très sympa. Comme vous le voyez, je ne mets pas la sauce tout de suite puisque ça risquerait de cuire la salade. Donc je la prépare dans un autre bocal que je transporterai avec les salades. Pour ajouter un petit côté personnalisé, j'ai trouvé ces petites étiquettes créées chez Casa. Donc on est venu écrire nos noms dessus et les coller sur les bocaux tout simplement. Pour la prochaine recette, cette fois-ci, on va faire des brochettes de crevettes laquées à la sauce soja sucrée et aux graines de sésame. Alors c'est une recette largement inspirée par Dioz et c'est vraiment un délice. Donc il vous suffit tout simplement de faire revenir vos graines de sésame. Donc on a mis à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Une fois que les graines sont bien dorées, on vient rajouter de la sauce soja sucrée. Il faut napper le fond de sauce. Une fois que ça commence à caraméliser, je viens rajouter mes crevettes dedans. Et je les laisse prendre un petit peu pour vraiment avoir un effet caramel sur les crevettes. C'est vraiment super bon. Une fois que les crevettes sont prêtes, je viens les mettre dans une assiette pour les laisser un petit peu refroidir. Et ensuite je les pique sur des petits piques à brochettes pour faire des petites brochettes sympas. Pour celles qui vont me demander, ce petit ananas avec ses piques vient également de chez Casa. Pour la cinquième et dernière recette, cette fois-ci, encore une fois, rien de compliqué. On va faire un petit dessert un peu fraîcheur. Donc on va faire des brochettes de fruits. Alors ici, j'ai mis des kiwis, de l'ananas et de la pastèque. Donc tout simplement, vous épluchez les kiwis. Vous les coupez en tranches. Ensuite, vous coupez des petits cubes d'ananas. Puis vous coupez des tranches de pastèque à l'emporte-pièce pour faire des dessins. Donc nous, on avait des ronds et des cœurs. C'était plutôt sympa. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à piquer les fruits sur un pique à brochettes. Une fois que vous avez toutes vos recettes, vous n'avez plus qu'à aller en profiter sur la plage avec vos amis. Donc nous, on a tout mis sur un grand drap que j'ai trouvé chez Maison du Monde. J'ai mis des petits lampions que j'ai également achetés chez Maison du Monde pour décorer un petit peu. Et surtout, faire de la lumière parce qu'une fois que le soleil s'est couché, ça nous a vraiment éclairé. C'était vraiment top. Tous les gens qui passaient à côté de nous avaient très envie de venir participer à notre super pique-nique. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo avec les filles vous a plu. En tout cas, pour nous, ça a été un réel plaisir de la filmer. On s'est vraiment bien amusé cette semaine. On a bien profité. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada